amis du jour bonjour je suis ravie de vous retrouver pour le tirage des énergies de ce mardi 30 août 2022 j'espère que vous avez passé un excellent lundi nous allons voir ce que nous réserve ces énergies de ce mardi 30 août avec l'oracle de l'énergie quelle est notre influence principale je vous rappelle que ça reste une guidance générale prenez en fonction de votre situation faites preuve de discernement et vous savez que vous avez toujours le libre arbitre allez notre influence pour ce mardi 30 août elle a carrément sauté donc nous avons possibilités adjacentes bon il ya des opportunités il ya des choix peut-être à faire durant cette journée ou tromperie d'accord bon attention ça me fait penser un petit peu à la carte de la 7 de coupe c'est à dire que là il ya plusieurs possibilités mais on vous demande d'être vigilant de prendre le temps d'être en phase avec vous même d'être à l'écoute de vos ressentis d'étudier aussi tous les aspects d'un contrat si c'est le cas pour vous permettre d'effectuer le choix qui est mieux pour vous attention tout ce qui ne tout ce qui brille ce n'est pas de l'or vous savez je pense à ce côté bling bling donc soyez vigilant prenez le temps d'observer la situation sous toutes ses coutures de peser le pour et le contre pour effectuer un choix judicieux donc on nous parle de quand même de vigilance pour cette journée ça me fait un peu sourire parce que effectivement là avec toutes ces portes on le sait au quotidien on le voit les on a des choix dans toutes les actions qu'on effectue et là on vous indique que voilà de d'être mesuré de ne pas vous précipiter de prendre le temps de la réflexion nous allons voir notre mantra du jour avec le tarot des cristaux les journées pas facile 1 donc gardez bien les yeux ouverts étudiez toutes les possibilités avant de vous engager dans quoi que ce soit notre mantra pour cette journée du mardi 30 août 2022 et nous avons pourquoi ça ne m'étonne pas la grande prêtresse mon intuition mais guide vers la vérité comme par hasard lapis la julie elle est reliée à la lapis la julie et oui votre âme c'est ça vous a jamais arrivé d'arriver à un endroit c'est où là je le sens pas voyez là c'est votre intuition vous savez quand c'est quand c'est soudain comme ça quand votre corps aussi peut vous indiquer des éléments mon intuition me guide vers la vérité donc c'est intéressant avant d'effectuer un choix de vous dicter ce mantra soit mentalement soit voix haute si c'est possible en plus c'est intéressant parce qu'elle a le livre et la clé la solution est en vous bien entendu il ya cette cette connexion intérieure la grande prêtresse est particulièrement intuitive elle s'écoute vous écoutez vous même un par rapport peut-être à des opportunités des démarches un jeu aussi qu'on peut effectuer auprès de vous parce que certains vendeurs ou vendeux sont particulièrement convaincant également ça peut être via les réseaux sociaux comme vous le savez donc oui ça me fait sourire parce que là on a le côté intuitif qui ressort ce côté de prendre le temps aussi de se mettre en retrait bien sûr si c'est possible mais vraiment de ne on est dans une journée alors vous me direz un commentaire de ne pas se hâter dans n'importe quelle décision alors ça peut être un titre personnel professionnel par rapport à un voyage que vous effectuez aussi attention aussi vigilance peut-être étudier bien toutes les possibilités pour ne pas payer le prix fort par exemple voyez c'est jeu je donne un exemple mais c'est pour imager un petit peu mon ressenti pour cette journée nous allons voir les messages complémentaires avec le tarot téléma donc soyez vraiment particulièrement connecté à vous même ne vous laissez pas verser aussi par de belles paroles envoûté j'ai le mot envoûté qui m'invoie mais parfois on m'envoie des mots qu'est ce que nous à 4 de deniers alors attention soyez vigilants par rapport à vos finances mais ça parle aussi de ce côté un petit peu solitaire de protéger ses acquis de protection de s'éloigner voyez de tout ce qui pourrait nous tenter quelque part 1 1 nous avons la tour c'est une arcane majeure elle est au centre il ya un événement inattendu qui va peut-être vous impacter matériellement sur vos finances ou qui peut vous impacter on va voir la troisième carte à titre personnel et ça me parle encore de ne pas se précipiter par exemple je sais pas vous avez une panne de voiture vous précipitez normal urgence il ya parfois dans la précipitation quand il ya quelque chose d'inattendu oui on a tendance à se précipiter à pas réfléchir on veut agir de suite et là on nous indique quand même de prendre le temps c'est relatif dans ce que je dis mais de vraiment de pas être dans la précipitation dans la panique voilà le ressenti que j'ai ne soyez pas dans la panique bon nous allons voir la troisième carte ce qu'elle nous indique bon on à la 3 de coup pas on a quand même cette notion de de soutien vous êtes quand même soutenu alors soit par vos guides par l'univers et ses terrains où il ya quelque chose qui vous empêche d'accéder à une certaine forme d'élévation alors soit c'est un événement inattendu qui va vous pousser justement à vous élever soit effectivement vous empêche d'accéder peut-être un à quelque chose que que vous souhaitiez je me répète bien sûr ouais parce qu'on a quand même cette carte là avec le 4 de denis moi ça me parle plutôt de solitude on se referme un petit peu sur soi et là on a ce 3 de coupe qui nous parle d'ouverture de liens amicaux et là avec la tour au milieu il ya peut-être un juste milieu un équilibre ouais on a le fond nous demande de prendre du recul de lâcher prise de vous faire confiance là du coup d'avancer pas à pas le fou il prend son temps donc j'ai cette notion encore de prendre votre temps s'il ya des choses qui se précipitent durant cette journée peut-être il ya une forte sollicitation pour des sorties et là on peut vous indiquer de bas qui qui du coup va vous impacter par exemple financièrement 1 peut-être parce qu'on va vous inviter puis finalement c'est vous qui allez payer la note je prends cet exemple là mais voilà j'ai plus cette sensation là de vraiment de d'avoir plus confiance en vous que dans les autres je sais pas pourquoi mais c'est le ressenti que j'ai pour cette journée attention il ya des choses où vous risquez d'être déçu je sais 1 voilà je préférais vous dire autre chose mais c'est le ressenti que j'ai par rapport aux cartes donc là c'est pareil ça me parle aussi un peu du côté m'as-tu vu d'un côté peut-être aussi c'est peut-être pas forcément vous mais de quelqu'un qui qui a ce monde qui se montre sur sur ses plus beaux atouts et au final la personne n'est pas aussi aussi belle aussi sincère qui n'y paraît j'ai plus cette sensation là j'ai vraiment cette je vous parle de vigilance avec la tour aussi on nous parle de vigilance et de or c'est détruire pour mieux reconstruire certains dans la descriptif de la carte mais là j'ai la sensation d'être attention vous risquez d'être déçu donc ne vous précipitez pas dans des choix que vous allez effectuer par rapport à un achat par rapport ou par rapport à une relation pour éviter voilà tout parce que ça va vous impacter on va voir avec le bénigne parce que ça m'interpelle ces énergies comme ça pour moi ce sont plus des énergies de vigilance donc mais quand on voit ça on est paré donc vous serez je pense beaucoup plus vigilant il ya un peu ce côté aussi avec le fou voyez c'est intéressant parce que j'observe la carte mais j'ai des messages qui me viennent c'est un peu d'être à gare un peu d'être un peu perdu aussi parce que gilles fou il prend son temps mais parfois il peut se perdre en chemin donc il ya vraiment ce côté de se recentrer sur soi attention à ne pas vous perdre et oui et des fois avec les possibilités c'est pas toujours évident de prendre une décision on a quand même la carte le vol la perte on a oui le départ d'accord on prend alors c'est intéressant on a le 21 12 heures miroir l'heure inversée là on vous indique de vous éloigner de prendre de la hauteur voyez de prendre du recul il ya quelque chose alors ça peut être une situation ça peut être une personne et on a le procès ouais ok bon vous êtes en capacité d'échapper un vol à une perte qu'elle soit financière ou perte d'un ami ou d'une amie perte ça veut dire par rapport à un conflit avec le procès là voyez j'ai plus ce côté conflictuel une dualité qui fait que vous je parlais de déception qui va vous décevoir la campagne la santé ouais on vous demande de vous poser de ne pas rentrer dans un conflit s'il ya lieu ou dans une dualité c'est pas une journée propice pour signer des contrats j'ai envie de dire pour s'engager dans quelque chose dans une relation quelle qu'elle soit on va voir un côté relationnel mais là c'est plutôt retour au calme d'être posé il ya quelque chose qui va vous perturber durant cette journée alors je ne veux pas dire ça avec toute la journée comme ça qui risque de de vous impacter de vous perdre un petit peu et là et puis d'impacter aussi votre vie matérielle et financière comme je le disais tout à l'heure donc c'est pour ça je pense que c'est important vraiment d'être connecté à soi peut-être effectivement bas de 2 à avoir un petit moment vous savez de solitude avec soi même enfin voilà d'être or de prendre un petit moment voilà pour vous retrouver avec vous même et pour vous permettre justement d'éviter des situations qui vous mettrait en porte à faux qui vous mettrait mal à l'aise et qui pourraient impacter votre côté matériel et financier c'est spécial en cette journée du mardi vivement qu'elle passe bien sûr ça reste général vous le savez je crois que je l'ai dit tout à l'heure on n'est pas tous impacté de la même manière ça peut être un petit truc un petit grain de sable comme quelque chose de plus important en fonction de votre situation quand ça apparaît comme ça c'est juste pour garde l'oeil ouvert fait attention voilà c'est pas la journée la meilleure journée pour aller de l'avant il vaut mieux se mettre en retrait de prendre le temps vraiment de se poser de prendre du recul de faire un bilan peut-être de la situation ou d'une relation ou d'une éventuelle relation d'avoir vraiment l'esprit éclairé j'ai pris le l'oracle du sacré coeur mais je pense que vous connaissez même oui étape à franchir d'accord nouveau départ on a le départ nouveau départ d'accord flirte et séduction alors par rapport au reste du jeu moi cette carte flirte et séduction là ça m'indique attention on risque de vouloir vous séduire alors c'est peut-être vous aussi bien qu'elle est dans la séduction mais j'ai plus cette sensation là attention parce que c'est quelque chose de léger c'est si vous souhaitez par exemple une relation sérieuse je suis pas sûr il ya un étape un cap à franchir un nouveau départ alors ça peut commencer à une relation par juste un flirt et puis finalement ça va finir par quelque chose de sérieux imprévu et inattendu quand même bon là c'est dans l'aspect positif on est quand même dans l'aspect positif du jeu mais il y a quelque chose dans le relationnel je dirais que tout ne va pas se faire en un jour il ya une de la nouveauté effectivement il ya une rencontre inattendue qui est plutôt léger légère donc par rapport au reste du jeu ne vous précipitez pas ne vous faites pas des plans sur la comète en disant c'est y est c'est l'homme la femme de ma vie attendez un petit peu prenez du recul ne vous emballez pas là on a quand même ce coeur qui franchit les escaliers donc c'est une étape à la fois j'ai plus ce côté là en plus avec les drapeaux nouveau départ voilà j'ai plus c'est une étape à la fois de ne pas se précipiter après dans le domaine relationnel ça est plutôt léger on a quand même ce 3 de coupe 1 même si par rapport au reste du jeu j'indiquais attention une forme de vigilance on a quand même un côté mais c'est pas du sérieux on a quand même la carte de la tromperie là donc moi j'ai cette sensation là de ne pas de ne pas croire tout ce que l'on vous dit ça veut pas dire qu'on va forcément vous mentir mais il ya peut-être une part de vérité qu'on ne vous révèle pas on a quand même la carte des imprévus inattendu avec la carte de la tour là attention à ce qui paraît beau et puis finalement c'est un piège voyez j'ai plus je sais pas pour c'est comme ça ça me vient comme ça bon vous me connaissez vous savez que moi je fonctionne beaucoup au ressenti ou au message qu'on m'envoie mais ouais pour moi c'est plutôt une journée de vigilance je vois pas de quelques quelques des choses stables des voyages je ressens plus une journée c'est bon on temporise et je ne me précipite pas dans quoi que ce soit justement nous allons prendre notre principe reiki du jour apparemment elle parle et les cartes qui vraiment prendre de la hauteur de prendre du recul on a le départ nouveau départ il ya les prémices de quelque chose alors peut-être vous éloignez de quelque chose de conflictuel d'une relation toxique a carrément sauté je ne sais où aller tomber là et nous avons un j'alimente les énergies positives si tu veux bien me faire la mise au point à la tour peut me parler de colère j'y pense maintenant ouais je choisis de cultiver l'amour plutôt que la colère à l'instar de mère thérésa qui refusait de participer à une manifestation contre la guerre mais qui oeuvrait pour la paix intéressant la perception la cause semble être la même mais le moteur est fondamentalement différent c'est peut-être pour ça qu'on vous indique le nouveau et je comprends mieux non mais c'est intéressant le nouveau départ de voir peut-être les choses autrement ce qui peut paraître entre guillemets catastrophique au premier abord on vous demande attention d'être vigilant finalement ne le ne le sera pas autant et donc attention à votre mais pareil votre perception avec la grande prêtresse c'est une perception juste bah c'est ça rejoint ne pas tomber dans un piège voir les choses autrement pour contourner une éventuelle tromperie un vol ou quelque chose de cet ordre là et donc il est relié au principe numéro 2 juste pour aujourd'hui je ne me mets pas en colère je vous parle de pas vous précipiter attention à la colère qui peut nous faire agir maladroitement voilà tout simplement n'hésitez pas à liker commenter partager ma vidéo j'ai hâte de voir vos retours pour cette journée particulière en attendant passer malgré tout une bonne journée et prenez soin de vous bye bye